... Dire d'abord que Gorin se dit stupa en sanskrit je dois prononcer prononcer stupa complètement faux mais que donc la référence culturelle il est toujours bon de resituer les choses et les principes et les objets en l'occurrence dans leur contexte stupa signifie le référentiel indien et hindou en japonais Gorin donc 5 étages la terre, l'eau, le feu le vent, le vide certains dojos ont placé un Gorin dans l'espace du dojo c'est le cas par exemple dans notre dojo où nous pratiquons et bien sûr il y a un but à ça pourquoi signifier par cet objet la terre, l'eau, le feu, le vent, le vide pour aller au fait et hélas trop vite si on médite et réfléchit sur terre au feu vent vide on s'aperçoit que ça va du plus concret la terre au plus abstrait le vide on dira que les 3 étages médiants font l'intermédiaire justement il s'agirait donc juste avec cette manière de penser la chose de passer de la terre au vide comment le signifier en quelques mots le Gorin c'est l'itinéraire de tout pratiquant qui pratique assez longtemps l'itinéraire de tout pratiquant étape par étape degré par degré d'âne après d'âne du corps la terre à l'esprit le vide je vais donner un exemple dans le judo il y a 5 couleurs de ceinture on les laisse mais on sait qu'il y en a 5 il y a 5 degré d'âne de ceinture noire et 5 d'âne qui viennent ensuite laissons le 11ème et 12ème qui ont été des titres honorifiques pour Jigoro Kano-sensei mais de manière posthume lorsqu'on franchit je reviens aux ceintures noires le 1er d'âne 2ème, 3ème, 4ème, 5ème il s'agirait de s'approprier à chaque fois et pour chaque d'âne un des éléments 1er d'âne la terre 2ème d'âne l'eau 3ème d'âne le feu etc ainsi 5ème d'âne on aurait acquis l'énergie la puissance la symbolique la métaphysique de ces éléments la profondeur de leur signification au plus profond la terre par exemple 1er d'âne c'est le corps donc on attend d'un 1er d'âne de judo qu'il ait acquis le corps nécessaire et suffisant à la pratique des kata des techniques de la compétition tout ce qu'on voudra y mettre etc donc le gorin c'est la voix c'est pour ça que ça peut être un symbole fort dans la pratique du budo c'est la voix je reviens à la fin de la réponse de tout à l'heure de la pierre au sabre à nouveau on a un départ on a une arrivée elle n'est pas bouchée mais qui s'ouvre c'est le 5ème degré et je suggère pour terminer d'observer un gorin horizontalement donc on est en face de lui on voit les étages mais c'est tellement intéressant de se placer au dessus et de voir comment ça se structure géométriquement par le dessus par le dessus du gorin très intéressant